Salut à tous les gamers, c'est WarTech, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, un petit peu surtout pas que l'oeuvre duty on se retrouve les amis en avant première sur Halo 5 Alors est-ce que déjà certains d'entre vous connaissent Halo ? Je serais choqué que certains d'entre vous ne connaissent pas Halo surtout Là c'est un gameplay exclusif que j'ai pu récupérer quand j'étais à Los Angeles Alors je vous préviens tout de suite ce n'est pas moi qui joue Parce qu'en fait je devais, donc quand je suis allé à Los Angeles pour la BlizzCon, je devais aller à un event justement, un tournoi Halo que vous avez peut-être vu en live stream pour ceux qui étaient intéressés par Halo 5 Et je devais récupérer un gameplay, malheureusement ils ont eu plusieurs heures de retard donc quand je suis arrivé à l'événement c'était impossible pour moi de capturer du gameplay moi-même Du coup on m'a proposé si un des pro-players pouvait du coup pour moi me récupérer du gameplay et je lui ai dit ce serait top comme ça, je peux vous présenter quelque chose mais voilà je tiens à souligner que ce n'est pas moi qui joue Bah ça tombe bien, il prend un sniper tiens, donc parfait Donc pour vous dire Halo, qu'est-ce qu'on peut dire sur Halo ? Il y a énormément de choses à vous dire Déjà ce Halo 5 que vous pouvez voir là en avant-première sort au quatrième trimestre 2015 Donc on a un peu de temps avant qu'il sorte clairement, moi j'avais énormément joué à l'époque à Halo 2 J'ai pu jouer à Halo 2 mais sur Xbox 360 en fait j'avais pris la version arcade du jeu de la première Xbox Et j'avais pas mal joué sur Xbox 360 du coup avec et j'ai joué énormément aussi avec mes potes à l'école etc Parce qu'il faut savoir quand même que le premier Halo a plus de 10 ans Donc ça remonte à il y a un petit peu de temps Donc voilà donc clairement c'est un jeu qui remonte il y a pas mal longtemps Mais c'est pas mal ce petit gameplay, vous voyez il vous montre un peu tout Donc on est bien sur Xbox One, il y a avec sa sensibilité Voilà on peut voir même les menus donc c'est plutôt cool Comme vous pouvez voir les armes ressemblent pas mal Parce qu'on connait déjà en termes de Halo Moi j'avais donc pas mal joué à Halo 2, Halo 3 aussi Mais j'ai beaucoup joué à Reach, j'avais même fait un montage sur Halo Reach Qui à mon avis aujourd'hui n'est plus disponible nulle part Je m'appelais X-Wartake V7 à l'époque quand j'avais fait ce montage Donc oui ça remonte à il y a vraiment un moment J'étais pas clairement un génie sur le jeu mais j'aimais beaucoup le style de gameplay Faut savoir que c'est un des premiers FPS consoles je dirais Il y a Counter Strike qui est un des premiers aussi mais sur PC pour le coup Et celui-là c'est un des premiers consoles Donc ceux qui ont joué FPS, qui ont joué Halo connaissent en gros l'histoire Avec tout le solo qui était vraiment un solo vraiment exceptionnel à l'époque C'était vraiment très très bien fait Et cette année, ça en cette fin d'année il y a eu le Halo Anniversary Le pack en fait avec tous les Halo en fait en refait, en refondre tout simplement Le Halo 2 était vraiment impressionnant, j'avais déjà pu y jouer, j'ai joué pas mal Je n'ai pas encore pu m'attarder énormément dessus mais j'avais y joué sur pas mal d'événements J'avais pu tester, c'était vraiment très très beau en fait la différence entre les deux J'avais d'ailleurs présenté avec du staff du site Halo.fr il me semble à l'appareil Games Week Un gameplay sur ce Halo 2, sur la nouvelle version donc sur Xbox One de Halo 2 Et vraiment la différence graphique était impressionnante en même temps Le jeu avait pratiquement 10 ans donc c'est un peu normal que la différence soit plutôt choquante Mais voilà donc pour moi c'était vraiment un des tout premiers jeux avant Call of Duty J'avais commencé à jouer Halo avec mes potes, je devais avoir 14-15 ans Après j'ai joué beaucoup plus à Call of Duty Mais je continuais à jouer Halo et Halo Reach, c'était un jeu qui m'intéressait beaucoup J'avais commencé à faire mes vidéos Call of, j'avais fait justement cette vidéo montage sur Halo Reach Et je trouvais ça, voilà le gameplay est totalement différent de ce qu'on connait Aujourd'hui un peu moins parce que ça se rapproche un petit peu de Destiny C'est quelque chose qu'on connait un petit peu Mais c'est vrai que Halo à l'époque était un style de FPS vraiment à part Avec justement ce shield qu'il faut d'abord détruire avant de pouvoir s'attaquer à la vie pure et dure de l'ennemi Donc je trouvais ça intéressant, il y a un peu ça aussi sur Destiny maintenant Mais clairement c'était un style de gameplay qu'on ne connaissait pas du tout à cette époque là Et c'était très très intéressant Il faut savoir aussi que les premières compétitions console de Halo étaient évidemment Il y a une dizaine d'années en arrière C'était les premières LAN, on va dire les premières vraies LAN sur la première Xbox J'avais vu ça, je suivais ça à l'époque Il y avait pas mal de reportages sur les chaînes américaines Justement des pro-players Halo Je savais qu'un mec avait fait la finale sur Times Square Il avait gagné je suis plus un million et demi je crois Enfin c'était vraiment un truc de ouf Et c'était vraiment impressionnant à l'époque De voir comment l'eSport se développait déjà Après il y a eu un énorme creux Et après c'est revenu en masse Cette année Halo est pas mal sur le devant de la scène Il y a pas mal de gros joueurs Halo Qui se mettent justement à faire des tournois A faire des rosters Dernièrement pour ceux qui suivent un peu notre actualité Que ce soit la mienne ou celle de Face France Nous avons recruté un roster Halo Qui joue sous notre nom Pour plusieurs tournois C'est composé de très très bons joueurs Je vous mettrai si jamais le lien du roster dans la description Si vous voulez voir quels sont les joueurs Qui maintenant jouent pour nous D'ailleurs ils jouent à la G-Finity Très bientôt Sur le nom de Face France Pour Halo Donc ça risque d'être vraiment très très intéressant De voir ce que ça va donner Voir si le public a un attrait Pour ce nouveau Halo cette année Donc voilà pour ce qu'il en est De l'actualité Halo Ensuite il faut savoir que dans les modes de jeu de Halo Il y a toujours ce mode qui était très très intéressant A l'époque Il vous permettait vraiment De vous spécialiser De faire ce qui vous plaisait C'est ce qu'on appelle les modes Slayer Donc c'est le mode classique Alarmes Donc vous pouvez choisir Donc vous pouvez choisir une traillette Ensuite il y a ce qu'on appelle Les matchs pardon Team Sniper Où en gros tout le monde joue Only Sniper Il n'y a pas d'armes secondaires C'est vraiment que du pur Sniper Et ça c'était vraiment hyper cool Ça aurait été un mode intéressant A mettre par exemple sur un Call of Duty Mais ça n'existe pas malheureusement Mais sur Halo il y a ça C'est vraiment du pur Sniper Et sur Halo 4 Par exemple j'en avais fait en stream Je sais que ça avait plu à pas mal J'avais pas trop trop mal joué Donc je pense que sur ce Halo J'essaierai de faire quelques trucs Quelques enchaînements Voir quelques gameplays assez potables Une fois qu'il sera sorti Mais on a du temps jusqu'à ce que ce Halo sorte En tout cas Pour tous ceux qui ne connaissent Genre vraiment pas du tout Halo Je vais vous expliquer un petit peu le décor Donc il faut savoir que Vous avez les Spartans Ou les Spartans Ça dépend comment on les appelle Contre des aliens évidemment Qui tentent d'envahir la planète Et eux sont justement les défenseurs De cette planète Ils sont dotés de plusieurs armes Donc en fait vous avez les armes normales Qu'on appelle donc les armes des mitraillettes Tout simplement pour justement les Spartans Et après vous avez les armes aliens Qui sont on verrait en fait des armes un peu différentes Avec des piques violets etc Je me souviens plus de tous les noms Je suis désolé si vous les avez N'hésitez pas à les donner Mais à l'époque je ne sais même pas Si les noms ont peut-être changé Dans ce Halo 5 Mais voilà je me souviens plus De tous les noms clairement Des armes Mais voilà en tout cas C'est un peu ça le but du jeu Après on peut comparer Là vous avez vu La première partie c'est terminé Il y avait une animation plutôt sympa A la fin On voyait les 4 joueurs Alignés debout Je trouvais ça sympa Il n'y avait pas ça sur l'ancien Halo Un peu à l'idée de la Destiny Quand on commence la partie Mais voilà pour en parler Pour faire des comparaisons J'ai l'impression que par rapport Parce que je n'ai pas encore pu y jouer Je vous le dis clairement Là je regarde le gameplay Je l'ai regardé un petit peu avant Mais je n'ai pas encore pu y jouer Ça ressemble énormément A ce qu'on pouvait faire avant Peut-être un petit peu plus épuré Que Halo 4 Et Halo 4 avait beaucoup Beaucoup de nouveautés Vous aviez Un style de killstreak Par exemple Quand on faisait des gros enchaînements On pouvait avoir une arme un peu plus puissante Là j'ai l'impression Qu'il n'y a pas ça Après peut-être que c'est le mode de jeu Qui fait ça Mais en tout cas Je trouve ça intéressant De voir que Halo s'intéresse Donc 343 Industries S'intéresse à revenir un petit peu Dans ce qui a été L'essence même de Halo Sans trop en rajouter Donc vraiment La pureté du gameplay FPS sur Halo Là comme vous pouvez voir Il a un jetpack Qui l'a permis de planer Il s'est pris une balle de snipe dans l'oeil Malheureusement pour lui Mais voilà Mais pour comparer Aux anciens J'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière Et que c'est pas plus mal Moi j'aimais beaucoup Les premiers Halo Donc par exemple Halo 2, 3 Même Reach Après il y a eu 4 C'était un petit peu différent Même Reach était un petit peu différent Mais en tout cas moi j'aimais bien Cet esprit Cet esprit Oh c'est joli ce qu'il y a fait Cet esprit un peu épuré Et simplifié du gameplay Après vraiment Pour ceux qui n'ont vraiment jamais touché Qui découvrent un gameplay Halo Pour comparer à Call of Duty Parce que la plupart d'entre vous Je pense qu'ils sont là Connaissent Call of Duty quand même Vous avez vraiment Un monde entre les deux C'est à dire que le gameplay N'est pas du tout pareil La viser non plus C'est à dire que vous ne pouvez pas Amener l'arme à votre oeil A part un sniper Parce que vous avez Vous avez un scope Mais sinon vous ne pouvez pas Viser C'est à dire que c'est que du tir au jugé Comme ça Donc c'est plutôt intéressant Les réticules sont petits Forcément Parce que vous ne pouvez pas Être un professionnel De loin Putain Wouah Wouah Il y a des propulsions et tout C'est cool C'est pas mal Et voilà Donc vraiment C'est que du tir au jugé Oula Oh ce baston Donc voilà Donc c'est vraiment De l'entraînement Il faut tenter de viser Beaucoup le haut du corps Il faut savoir que Une balle dans la tête Au snipe one shot Mais une balle dans le corps Au snipe ne one shot pas Vous allez juste lui faire Tomber son armure à zéro Mais voilà Ça ne one shottera pas Donc il faut vraiment C'est vraiment un style De gameplay différent Il faut s'adapter Il faut s'entraîner Parce que Les proplayers Vraiment là Je ne sais pas Quel type de proplayers C'était Je ne sais pas Qui est-ce qui jouait Mais les très très bons joueurs Peuvent tuer des mecs Avec cette arme là De très très loin Juste avec quelques balles Dans la tête Juste en tirant un coup par coup C'est vraiment pas Si vous mitraillez Le viseur va partir n'importe où Donc c'est un gameplay à prendre Hésitez pas à me dire Dans la description Si Halo vous intéresse Parce que si c'est le cas Je peux tenter de vous faire D'autres vidéos Peut-être vous faire Des vidéos en attendant Sur le Halo anniversary En attendant que Halo 5 sorte Parce que clairement Quatrième trimestre de 2015 C'est pas avant l'hiver prochain Donc on a un peu de temps Clairement avant que Halo 5 sorte Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires N'hésitez pas aussi A me le dire sur Twitter Facebook Vous avez tous les liens Intéressants dans la description Pour ça Pour voir si Oh l'exécution Oh c'est méchant Je sais qu'on peut arrêter Une exécution C'est à dire que si le mec Qui était à côté de lui Avait réussi à le tuer Il aurait pu ne pas mourir Son pote Mais bon C'était pas le cas là Donc voilà N'hésitez pas vraiment Si vous voulez voir d'autres gameplay Moi je vous en ferai avec plaisir Ça changera un petit peu De coïnitif Que de voir tout le temps La même chose Aussi j'ai sorti Deux dernières vidéos Que vous avez peut-être loupé J'ai fait une vidéo Sur Call of Où justement Je parle Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il le tue pas J'ai fait une vidéo Donc de Call of Où je prenais un sujet De la vie tous les jours J'avais parlé un peu Des tatouages Si ça vous intéresse D'aller voir ça Et juste avant ça La reprise des top 10 Le premier épisode de top 10 Avec des clips plutôt intéressants Si ça vous dit D'aller voir ça Vous avez tous les liens Dans la description On arrive bientôt A la fin de ce gameplay Les amis On va voir un petit peu Le menu de fin Avant de se quitter Dans ce gameplay On va voir qui va gagner Entre les bleus Et les rouges Pour ceux qui connaissent pas Evidemment c'est devenu Un énorme truc Chez Microsoft Et chez Xbox Cette concurrence bleu rouge Grâce justement Aux anciens Halo Il y avait toute une série Qui a été faite A l'époque Sur le Xbox Live Où vous pouviez voir Des épisodes De Ça s'appelait Red vs Blue En anglais Donc là c'est clairement ça R&B Red vs Blue Voilà les bleus ont gagné Et les amis Moi je vous laisse là dessus N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux Vous avez tous les liens Ici et dans la description Et on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était WarTech Allez ciao tout le monde Sur la map Riot On a un peu Là je mors C'est l'un Alors Je vous remercie Euh C'est l'un C'est l'un Un Un Je vais pas